Sori mais j'aime pas les premières games comme ça parce que je sens que je suis pas à 100% de mon machin. J'aime bien les games tranquilles quoi. Et voilà quoi, c'est les games tombus. Et l'autre, toi qui viens souvent avec moi là, le québécois, please arrête de venir. Arrête d'essayer de lancer avec nous parce que je connais ta voix et tu lances souvent avec nous. Et en plus t'es québécois. On a envie d'être tranquille, on a envie d'être seul tu vois. C'est déjà assez compliqué comme ça, on peut pas avoir toute une communauté qui nous demande de partir en enquête et après avoir des gens qui veulent faire leur intéressant en tombant avec nous, etc. Tantôt qu'on vous aimera pas plus hein, au contraire, on vous aimera moins. Ouais c'est difficile, c'est pas évident. Regarde ma Ying. T'es où ? Ah t'es là-bas. Attends arrête toi, arrête toi, arrête toi. Regarde moi. Ouais. Ok, incroyable. Merci. Je peux te drone pour toi. Il n'y a rien à droite. Oh, il y a une à la top, 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 top. Il a brûlé mon drone, il n'y a pas de merde. Oh non il me la colle. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Ah oui mais bon, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Ah lui il me voit avant. Deux fois décalé, c'est marrant. J'ai le drone dans la cuisine, il n'y a rien à la Chine. Je peux drone, IQ, attention, attendez. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière toi. Bonne bug. Un sur ping, un sur ping. Tu peux aller, IQ. Il n'y a rien derrière le shield. Il n'y a personne dans la toilette. J'ai vu la statue. Tu as vu de la chatte en vrai. C'est pas grave. Faut pas le dire. Yo Cap'kin. Yo, peux-je faire res ? Je suis sûr, je vais m'attaquer le Cap'kin. Je vais essayer. Oh putain il me voit. Oh là là. C'est abusé. Non, 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 j'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais c'est ouf quoi. Ces petites décales. Incroyable. La ranquette, ça ne veut rien dire. Oui. C'est un peu random. Oui, c'est ça. En fait, tu accumules des points qui te donnent un grade. Plus tu joues, plus tu vas finir en haut puisque tu perds très peu de points et tu en gagnes beaucoup quand tu gagnes. Pourquoi ils ont fait ce système ? Ils l'ont justifié ? Comment ils l'ont justifié ? Parce que c'est un système un peu ranquette friendly. C'est un système en mode coolos quoi. On ne veut frustrer personne. Voilà, c'est ça. Plus tu joues et plus tu vas être reward sur la finalitech. Ouais, c'est pour faire de l'engagement. C'est ça. Tu joues, tu montes. Ouais, c'est ça. Si tu joues, tu montes. Mais quand bien même tu fais ça, tu tombes quand même avec des gens qui sont pas du tout dans leur hélo. C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment coopers, ils doivent pas s'amuser sur le jeu. Ça doit être un truc de fou hein. Parce qu'ils doivent quand même tomber aléatoirement contre des latines ou diamants des fois. Il push hein non ? Ouais ouais, il push, il push, il push, il push. Oh je le fail putain. Ils sont où ? Bah attends, 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 c'est dur hein. T'es en pleine ligne poulet ? Je vais essayer mais bon c'est dur. Ah putain, il y a un deuxième. Chut, chut, shut the fuck up ! Putain ! Et à quel moment ils ont pas renforcé ? Putain on entend rien du tout quoi, c'est horrible ! Oh je fasse gaffe avant de relancer. Putain ! À quel moment on a pas renforcé ce mur quoi ? J'avoue que t'aurais plus de self frère. Ah oui, j'aurais pu me relever aussi. Putain mais c'est quoi ces disparités dans les rangs quoi, ça a rien à voir. Ouais c'est particulier hein. Je sais pas pourquoi. Parce que ça autant les autres trucs c'est friendly, tu vois, c'est sympa, les gens montent etc. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on est là ? Ils vont refaire du push. Lion, Ying là. Mais du même truc il est où ? On est rook. Ah c'est suffisant. Mais viens par là s'il te plait. On essaie de tenir le China là-bas à la limite. Putain mais quand il y a l'antique, personne ne le dit. Wow, c'est mon numéro. Wow. Il est derrière. Juste pas. Please, juste donnez l'information, c'est tout. Check the cameras. Nice. Ok je lève, je lève le 6. Il va tête pingé. Il est sur le BP, il récupère. Nice, let's go. J'ai pas compris pourquoi ils ont explosé mes Jagger. Ils ont balancé un petit peu. Les Fuse au-dessus. Bah non, mais les Fuse ne récupèrent les Jagger. Bah oui mais il y a que deux charges hein. Ou une déjà, je sais même plus avec tous les changements. Mais deux normalement. Ne renforce pas du vent de gauche. Là t'es bien là. Mais c'est pas possible, c'est déjà en haut quoi. Mais bébé, il y a zéro call. Zéro call. C'est déjà en haut. Main stairs, main stairs. Il a mis une caméra en plus, non ? Ah mais lui, il a zéro drone. Lui il est sur le live là, la Zofia depuis tout à l'heure. Je prenais le kill en plus. You got the defuse. Nice, nice. L'autre je l'avais mis au sol sur le balcon. Bah ouais mais je l'ai allumé. C'est un rêve dans mon dos. Je suis max. Là j'ai pas vu où t'étais. Mais si t'étais avancé, tu dois partir du principe. J'étais à la fenêtre. À la fenêtre, laquelle ? Celle qui donnait sur le balcon là où il y avait le mec que t'as mis à terre. Ils vont reprendre fuse. Moi je passe pas là. Je vois pas trop. C'est pour ça que j'ai pris un pulse. Mais bon, ce que je veux dire c'est que chacun a des responsabilités. Et les endroits de passage doivent agir comme un péage. Et pour moi c'est pas ma responsabilité de m'apercevoir qu'il y a un mec qui va monter dans l'esca... Dans l'esca... Dans l'esca... Dans l'esca main. Et l'info elle doit être donnée tu vois. Parce que le situational awareness c'est ça qui tue quoi. Il pousse où là ? Je sais pas mais... L'autre il bouge encore une fois de plus. Et on voit... Là il y en a un. Et il perd la ligne. Il est un peu pushé et il tient pas sa ligne. 2, 3, 3, 3, 3, 3 ! On ping, on ping. Fuse above, fuse. Alibi, go kill that fuse. He's a master. Ok, je l'ai. L'autre il perd sa ligne. Et il va se mettre à un endroit où on devrait... Attends chute chute chute. Excuse moi. Ça me vénère. Tu vas arriver dans son dos normalement. Ouais t'en a un, t'en a un. Ici sur ping. Il arrive sur moi. Je l'ai, je l'ai. Je fais du bruit pour toi. Nice, t'es un monstre. Il y en a un au top je pense. Oui. Oui, oui. Reviens avec nous, reviens avec nous. Non il est là. Il est en ping. Il est... Ah non il est pas du live. Mais qu'est-ce ? Ouais il est piquant. Next to the clock. Don't pique. Next to the clock. I got him. If you see me looking somewhere, I'm looking at him right now. He's in the clock. Nice. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a pas compris dans Pique pas toi fils de pute. Ça me vénère. Je suis vénère. Ces piques là je les déteste hein. Bah ça pour le coup il prend le... Mais je sais pas le faire. Bah oui c'est propre, c'est beau. Mais je déteste. Parce que c'est la frustration de pas savoir le faire et que les mecs en passe le fassent bien. Et ils me fument avec. Donc là je suis hors et je peux tomber sur des diams en fait. Exactement. Y'a... Même cuivre hein. Cuivre on a vu on est tombé sur des diams. Cuivre tu tombes sur des champions. Alors tu vas pas avoir 5 champions mais... T'es quoi ils m'ont fait chier avec Lyon. Je vais les faire chier avec Lyon. Heu... Vas-y je... Grimba prend pour à changer. Can you put a Nomad on the window... In the dropper 90 ? Toujours faire ce preshot. Ah ouais lui il y va carrément. Je l'aide un peu tu vois. Moi je vais l'aider. Can you put Nomad here ? Here bro. Here. Nomad. Nomad. Please. Nomad. Nomad. Here. Je fais le tour du monde. Where is he ? Ok. GG. J'aurais pu prendre le kill hein. Mais j'ai pas voulu faire de TK regarde. On voit mes balles qui... J'ai l'impression que ce jeu sur R6 en ranked c'est les mêmes ranked que tu as sur Valorant en fait. C'est des gens qui à un moment vont à force de jouer vont devenir de meilleures personnes individuellement. Ils vont respecter leur lane. Ils vont mieux comprendre le rôle du jungle etc machin. Et ils vont se focaliser sur des trucs qui sont extrêmement égoïstes. Donc des trucs mon flash faut que je le fasse. Tous mes spells faut pas que j'en rate un etc. Faut que j'ai une bonne gestion de mon lasty. Donc vraiment des éléments qui sont extrêmement égoïstes sur leur style de jeu. Mais à aucun moment du coup ils sont dans une logique où le fait de gagner leur match vient d'autres éléments. Qui sont juste le warding. La capacité à gank et de façon intelligente. Quand est-ce qu'on fait des teamfights ? Et c'est trop drôle. C'est exactement la même chose. C'est des gens qui vont à un moment arriver à une courbe. Où ils vont se dire ouais je comprends pas. Parfois je gagne, parfois je gagne pas. Où je stagne et j'arrive pas à comprendre en fait. Ils oublient totalement que pour qu'ils deviennent meilleurs individuellement sur leur lane. Ça va leur demander 80% du temps. Y'a 80% des éléments qui font que le match est gagné. Ne sont pas des éléments qui sont extrêmement égoïstes. Comme ton last hitting etc. Alors ça va accélérer le snowball bien évidemment. Si t'es un dieu. Donc du coup les gars souvent en plus prennent des exemples en se disant. Ouais mais si j'étais faker. Je pourrais carry toutes mes games. Le principe même de carry. Ouais mais. Y'a quand même un moment où au final même un faker. S'il tombait contre un copper. Il va pas pouvoir carry tout le temps. Si ces mecs à côté de lui sont totalement nuls à chier. Et si y'a aucune cohésion. Et y'a un moment où même faker du coup va se retrouver avec un truc assez compliqué. En se disant. Bah faker avec des personnes pas très bonnes. Ou en tout cas qui ne bossent pas ensemble. Va se faire défoncer par des gens qui sont pas forcément extrêmement bons. En tout cas pas du même niveau que faker. Mais qui jouent ensemble. Et c'est ouf ça. C'est trop casse-couilles. Parce que c'est exactement la même chose que sur League of Legends. Sur Rainbow Six. C'est exactement pareil. Là tu vas avoir des personnes qui te disent GG à la fin. Parce qu'au final ils arrivent à mettre des têtes. Ils se sont entraînés. Ils ont joué énormément etc. Et donc individuellement ils sont devenus effectivement de meilleures personnes. Mais y'a un moment où ils vont stagner. Et ils vont pas comprendre. En oubliant totalement que malgré le fait que leur rank soit un truc qui soit attribué individuellement. Quand ils partent c'est pas du 1v1. C'est pas individuel. Y'a 4 autres bonhommes avec eux. Et donc il vaut mieux travailler sur des éléments de communication. De savoir qu'est-ce qu'on prend etc. En parlant pendant 5 secondes en début de round. Plutôt que d'essayer de se dire. Merde aujourd'hui j'étais pas chaud. C'est pas la bonne souris. C'est pas la bonne sensible. Mon aim était pas bon. J'ai loupé mon kill. C'est ouf que les gens ne voient pas ça. Et la plupart du temps du coup tu le vois. Moi dans mes séances de coaching c'est la même chose. Les gens arrivent avec des trucs en disant. Ouais mais comment je peux devenir meilleur moi ? Et souvent je leur réponds des trucs tout cons du genre. Quand tu pars en rank-aid. Tu pars seul ou avec du monde ? Tu pars seul. Ah t'es pas chauffé ? Non. Ok. Est-ce que t'as un bon micro ? Ouais mais non mais j'ai un bon micro. Mais j'ai acheté surtout une super souris etc. Oui mais est-ce que t'as un bon micro ? Quand t'arrives en rank-aid tout seul. Est-ce que tu dis bonjour ? Est-ce que vous parlez en fait ? Ah non. La plupart du temps je joue dans mon coin. Bon bah alors faut pas s'étonner. La finalité va toujours être la même. À un moment tu tomberas contre des personnes. Qui elles parlent. Et quand bien même tu seras dans un jour où t'es très chaud. Très bon machin. Alors t'atteindras ce plafond de verre de. Je comprends pas pourquoi je progresse pas. En fait c'est juste parce que c'est un jeu qui se joue à 5. Et que toi tu joues tout seul. Beaucoup de personnes jouent sans envie de gagner. Oui il y a aussi ça ouais. En fait de lancer la game. De pas forcément avoir l'envie de gagner. De faire des kills en se disant bon. Si ils ont envie de gagner mais ils savent pas ce qu'il faut pour gagner. Et se mettre des moyens et tout. C'est une bonne remarque. C'est pas qu'ils savent pas ce qu'il faut. C'est qu'ils ont pas envie de faire l'effort de faire ce qu'il faut. Oui voilà c'est un peu simple. C'est beaucoup plus simple de lancer ses drones. Aller faire ses kills. Essayer de faire des grands tout droit. Parce qu'en règle générale ça marche. Après d'appuyer sur le scoreboard. Et de dire bah regarde j'ai fait 12 kills. Donc le problème n'est pas moi. Plutôt que se dire bah eh mais bon on a quand même perdu. Et la finalité c'est que si on avait parlé pour là, là et là. Et qu'on savait qui est ce qui prenait quoi. Bah voilà quoi. Et je sais pas comment est-ce que tu fais pour changer cette culture sur les jeux. Pour faire en sorte de maximiser la communication. Je sais pas. Dans le système de rank faudrait un truc en fait. Je sais pas. C'est vraiment complexe. Faudrait un truc un peu individuel entre guillemets. Et un truc collectif quoi. Moi qui joue avec des collègues qui puent en aim. T'as beau avoir le meilleur strat devant le mec ça repeint le mur. Ouais bien sûr. Et si tu joues avec des collègues. Bon euh. Là en face. On vient de gagner quand même hein. En face les mecs pensent qu'ils étaient très bons. Qui étaient pas en tout cas du charme de copper tu vois. La petite décale de l'écho à la fin. C'est pas un copper le mec. Enfin celui qui met la décale. Elle est propre. Et pourtant ils perdent. Mais c'est parce qu'on voyait bien quelles étaient les limites de leur jeu. Ils rentraient partout. Ils couraient tout droit. Et ce qui est relou en revanche c'est que quand ça ça arrive. Faut niquer les mecs sur leurs insertions. Et moi ce qui me frustre. C'est quand on fait pas ça et qu'on reste sur site. Genre le rook par exemple là. Qui a failli nous tous nous faire mourir. Au moment où il se prend les Ophia. Et après il vient sur le site. Et le problème c'est que s'il meurt là. Derrière le site s'effondre quoi. Et c'est très compliqué. Il y a toujours euh. Je sais pas. Il faudrait un pré-lobby. Ouais un truc comme ça ouais. Ou au moins que tu gratifies les personnes qui ont permis le... Je sais pas. Mais Battlefield avait tenté un truc comme ça le dernier le 2042. De pas mettre que en avant les kills. Moi je trouvais ça pas mal. Il faudrait arriver à trouver un système qui euh. Gratifie d'autres choses que les kills. En particulier un clutch gagné 1v1. N'est pas la même chose que le mec il est en 1v3. Et les mecs se donnent. Et quelqu'un il t'a dit écrit un livre etc. Dans le chat. Mais non. C'est juste une question d'effort. C'est plus facile de pas faire de sport. De bouffer de la merde. De pleurer et de se plaindre. Que euh. De chausser ses crampons. De prendre son short et d'y aller en fait. Bon allez ferme ta gueule et lance. Attends j'arrive. Vas-y je te laisse dire des bêtises. Bon pfff.